Hello les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler gaieté, joie, amour, paix et félicité puisque nous allons parler de souffrance. Oui, c'était un sujet que je trouvais important d'aborder en fait dans cette vidéo et qui m'est venu aujourd'hui suite à ma vidéo 9, vidéo que j'ai retirée parce qu'elle a froissé un ami et donc du coup je préférais la retirer pour ne pas faire plus de vagues que ça et pour préserver mon ami. Voilà, donc dans cette vidéo en fait j'expliquais qu'il m'était arrivé une série de galères en l'espace de 24h alors des petites galères, ok, c'était parce que j'avais essuyé un refus, parce qu'un ami m'avait engueulé et parce que j'étais resté dans les bouchons pendant un petit moment et du coup en fait je ressentais en fait comme il y avait eu un annoncellement en fait de petites galères un peu la loi de l'emmerdement maximum, la loi de Murphy, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait la loi des séries quoi vraiment, et du coup je trouvais ça pénible, je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter je vous rassure ça s'est arrêté, très bien et du coup j'avais fait une vidéo pour vous expliquer que bah effectivement moi aussi par moment aussi je pouvais avoir les boules et qu'on m'aise que je gérais la frustration et la colère ok, et donc dans cette vidéo j'ai une de mes amis qui s'appelle Virginie que j'embrasse fort qui m'envoie un petit peu un truc en me disant hey Yannick, si c'est ça tes problèmes, je veux bien qu'on échange de problèmes ok, et alors quand j'ai reçu le message et quand j'ai vu le commentaire ça m'a fait sourire au début et puis après je me suis dit mais en fait c'est rigolo, ce serait rigolo de réagir à ça justement parce que dans les faits oui il n'y a pas mort d'homme ok, et dans les faits c'est pas bien grave dans l'absolu vous voyez on est deux jours après et tout va bien ok, donc voilà mais ce que je trouvais intéressant en fait c'était la notion que l'on a de la souffrance et de l'échelle qu'on met de souffrance en fait en fonction de ce qui arrive aux gens et en fait il y a une étude qui a été faite en fait il y a quelques années par le docteur je crois Daniel Kahneman voilà qui est un psychologue israélien, enfin américano israélien qui a eu quelque chose comme le prix Nobel un prix Nobel, alors je ne sais pas quel prix Nobel mais en tout cas peut-être de psychologie donc un mec quand même assez intelligent ok et ce gars là en fait il expliquait qu'une personne en fait en termes d'intensité d'émotion qu'une personne soit touchée par le fait d'être bombardée en fait dans son pays et une personne qui voit une araignée qui a peur en voyant une araignée en réalité l'intensité de l'émotion en réalité elle est la même que ce soit un bombardement en fait où on a peur pour sa vie ou que ce soit voir une araignée parce qu'on a peur des araignées qu'on a la phobie des araignées et pour prendre mon exemple par exemple je vais prendre d'autres exemples parce que ça je me tiens de Robert Savoie qui est un ami que je vous invite à suivre d'ailleurs qui est un spécialiste du pardon et qui lui a pardonné aux assassins de son père ok son père donc s'est fait assassiner par des personnes et il a pardonné à ses assassins je vous invite à suivre Robert qui est juste vraiment un exemple de résilience et de pardon en fait parce que franchement arriver à pardonner ça c'est hard ok et c'est Robert qui m'a donné cette référence là du docteur Daniel Kellman et pour prendre en fait mon exemple également personnel en fait moi j'ai pas une vie je peux être contrarié parce que j'ai suivi un refus ou je me suis senti voilà vexé ou touché par un refus des agriculteurs qui font grève et qui me bloquent la route et un ami qui m'engueule je peux être très agacé par ça mais à côté de ça aussi dans ma vie j'ai vécu des choses qui n'étaient pas fun ok et par exemple je prends un exemple d'Isabelle Dargent avec qui on a partagé notre vie ensemble pendant 16 ans et Isa ça faisait 4 ans qu'on était ensemble a eu un accident de voiture et elle est devenue tétraplégique ok ça a été un monde qui s'effondre évidemment pour moi mais évidemment et surtout pour elle ok et bien ce que nous explique en fait le docteur Kellman c'est que l'intensité de la douleur qu'on a ressentie je peux vous dire que c'était pas fun du tout et qu'en bon set pour les énéagrammistes qui nous regardent moi qui ai tendance à fuir la douleur je peux vous dire que la douleur était vraiment très intense en fait et pour moi et évidemment pour elle évidemment parce qu'elle elle a vécu le truc de l'intérieur ok ben tout ça pour dire que cette souffrance là en fait elle est potentiellement en fait la même qu'une personne qui a peur d'une araignée ou qui souffre parce qu'il a perdu son chat par exemple ou son chien ok et pour avoir perdu un animal c'est vraiment j'ai ressenti vraiment une douleur très très vive aussi donc ça pour dire qu'en fait essayons de ne pas juger parce que ça nous amène beaucoup au jugement en fait la souffrance des uns et des autres quand quelqu'un a mal quand quelqu'un souffre ou autre je pense que émettre un jugement sur son côté bon écoute mon gars franchement si tu franchement viens on échange nos problèmes ok tout ça je crois que c'est une double erreur parce que parce que déjà d'un en fait je pense que ça ça contribue à maintenir la personne et ça fait mal à la personne encore plus qui ressent la souffrance et de là aussi c'est que en fait du coup on rentre dans une sorte de de comparaison de de victimisation et de douleur et que donc du coup on se met dans une position de jugement et je crois que quand on se met en position de jugement ben automatiquement en fait on est dans une attitude en tout cas qui n'est pas une attitude écologique et pour soi et pour l'autre ok donc donc voilà mon point de vue sur la souffrance sur sur ce sujet là j'aimerais que vous me donniez vos commentaires sous la vidéo dites moi ce que vous en pensez si vous êtes d'accord pas d'accord vous savez que j'aime bien quand être challengé par rapport à ça et puis potentiellement également posez moi les questions que vous voulez me poser que vous souhaitez que je traite j'ai vu déjà des questions sur la vidéo 10 d'hier je vais y répondre mais voilà donc du coup on continue notre challenge demain à demain pour la vidéo 12 dans laquelle on parlera d'un sujet ben je ne sais pas encore on verra voilà je vous embrasse fort je vous aime et je vous bénis sur 18 générations mais oui je suis comme ça c'est cadeau c'est pour moi cadeau salut les amis et je vous remercie et je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie